... Bienvenue, mon ami, dans cette partie extrêmement sacrée du Sanctuaire d'Olympie. Je m'appelle Barnabas et je suis capitaine de navire. Ne te laisse pas effrayer par mon oeil. J'ai connu bien des combats, mais désormais je ne fais plus que commercer. Enfin, commercer et présenter aux visiteurs tels que toi des lieux uniques et merveilleux. On dirait que cet endroit vibre d'une énergie divine. J'ai l'impression que si je me retournais, je verrais Zeus en train de m'observer. Le Sanctuaire d'Olympie était consacré à Zeus, le roi des dieux. Ce lieu avait des liens étroits avec les divinités, comme tu le verras bientôt. Je reviendrai te voir quand ta visite sera terminée. Nous parlerons de ce que tu auras vu. Cet atelier a été construit pour Phidias, un sculpteur renommé, après son travail à l'acropole d'Athènes. En moins 435, Phidias est venu à Olympie pour commencer à travailler sur la grande statue chryséléphantine de Zeus. Il est mort cinq ans plus tard, peu de temps après avoir achevé son chef-d'œuvre. Cette imposante statue était appelée à devenir l'une des sept merveilles du monde antique. L'atelier de Phidias se trouvait juste à côté du temple de Zeus. Cet édifice a été bien conservé, notamment parce qu'il a été transformé en église au 5e siècle de notre ère. Les archéologues ont également mis au jour de nombreux objets anciens aux alentours, dont des moules et des outils de sculpture. Mais le plus célèbre est une coupe. Une coupe portant fièrement l'inscription « J'appartiens à Phidias ». « J'appartiens à Phidias » Le cinquième et dernier jour des Jeux Olympiques, les vainqueurs prenaient part à une cérémonie où on leur offrait une couronne de rameaux d'olivier et où on leur lançait des fleurs. Les couronnes étaient réalisées à partir de l'olivier sacré de Zeus, qui se trouvait près de son temple. Un jeune garçon coupait les rameaux à l'aide d'une faucille, puis les remettait aux élanodisses, qui en faisaient des couronnes. Après la cérémonie, venait l'heure de célébrer les vainqueurs et de festoyer. « J'appartiens à Phidias » « J'appartiens à Phidias » Pélops fut un héros grec légendaire et le fondateur, selon le mythe, des Jeux Olympiques. Selon la légende, Pélops tomba amoureux de la belle Hippodamie. Mais le père de la jeune fille, Eunomaos, roi de Pise, désapprouvait leur union. Une prophétie lui ayant annoncé qu'il serait tué par son gendre, Eunomaos avait coutume de défier les prétendants de sa fille lors de courses de chars. Il gagnait toujours et les tuait. Mais fou amoureux, Pélops était résolu à gagner le cœur d'Hippodamie. Avant la course, il s'assura l'aide de Poséidon, qui lui confia un char en or attelé de quatre chevaux ailés. Pélops parvint à remporter la course et le cœur de sa bien-aimée, tandis que Eunomaos périt, traîné par ses chevaux. Une représentation du départ de ses frontons est du temple de Zeus. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Eraillon était un temple consacré à Era. C'était l'un des plus vieux temples du sanctuaire. Il avait été érigé vers moins 590. Cet édifice abritait des colonnes où étaient peints les portraits de femmes ayant remporté les Eraillats, des épreuves athlétiques de course à pied. Tous les quatre ans, 16 femmes étaient choisies afin de réaliser un voile dédié à Era. Ces femmes organisaient aussi les compétitions, mais n'y participaient pas. Les Eraillats étaient réservés à des athlètes féminines, contrairement aux Jeux olympiques où ne participaient que des hommes. Éra était la déesse des femmes, du mariage, de la famille et de la maternité. Elle régnait sur le mont Olympe en tant que reine des dieux aux côtés de Zeus, son époux et frère. De nombreux récits la présentent comme furieuse des innombrables liaisons et paternités illégitimes de Zeus. Dans l'art grec, Era est généralement représentée comme majestueuse, souvent assise sur un trône ou portant une couronne. Elle a aussi souvent à la main une grenade, fruit symbole de fertilité et de mort. Le culte des rats était très répandu en Grèce, et Olympie a même battu Monet à son image. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 L'un des temps forts des Jeux olympiques était une cérémonie qui se déroulait le troisième jour. Elle débutait par une procession des athlètes, des ambassadeurs, des élanodisses et d'animaux. Elle contournait l'altice jusqu'à parvenir au temple de Zeus. Ensuite, les animaux étaient conduits devant l'hôtel de Zeus et offerts en sacrifice. Ce sacrifice était appelé hécatombe, un mot qui signifiait originellement le sacrifice de 100 bœufs. Lors de l'hécatombe, les os et les pattes des animaux étaient brûlés, puis déposés au sommet du monticule de cendres provenant des sacrifices antérieurs. Leur chair était conservée en vue du vaste banquet qui avait lieu dans la soirée. L'écautant des animaux Les Jeux olympiques étaient consacrés à Zeus, et l'ensemble des cérémonies et épreuves étaient organisées en son honneur. Il n'est donc pas étonnant que le plus grand temple du sanctuaire ait été celui de Zeus. Alors que la plupart des temples n'étaient accessibles qu'aux prêtres, celui de Zeus était ouvert à tous ceux qui visitaient Olympie. Ceci probablement pour leur permettre d'admirer la statue de Zeus en or et en ivoire qui se trouvait dans le temple. L'édifice comportait aussi des œuvres décrivant les deux versions du mythe fondateur des Jeux olympiques. Le fronton oriental présentait une scène de la légendaire course de char entre Pellops et Eunomaos. De leur côté, les méthopes du temple représentaient les douze travaux d'Héraclès, l'autre fondateur mythique des Jeux. ... ... ... ... ... ... Zeus était le roi du ciel et du tonnerre, et le roi des dieux. Il régnait sur le monde depuis le sommet du mont Olympe. Fils du titan Kronos, Zeus renversa son père et bannit les titans à l'issue d'une grande bataille appelée Titanomachie. Il eut de nombreux enfants avec son épouse Hera, dont Arès, Héphaïstos, Hébé et Illycie. Il eut aussi de nombreux enfants adultérins, à la consternation des rats, mais ils sont trop nombreux pour en dresser la liste. On estimait que Zeus contrôlait la vie des mortels, comme en attestent ces nombreux qualificatifs. Par exemple, le titre de Orchios en faisait le gardien des serments, tandis que Xenios le désignait comme protecteur de l'hospitalité. L'art grec représentait généralement Zeus tenant son foudre et assis sur un trône, ainsi qu'il s'y est à un roi. Ce temple abritait la statue grise éléphantine de Zeus, qui était l'une des sept merveilles du monde antique. Cette statue en or, ivoire et bois, avait été réalisée par le célèbre sculpteur Phidias. Haute de 13 mètres, elle était aussi impressionnante que difficile à entretenir. On employait de l'huile pour éviter les fissures dans le bois et l'ivoire, et plus généralement pour retarder les méfaits du temps. La statue a disparu, mais grâce à la description détaillée qu'en a faite Posanias, elle ne nous est pas totalement inconnue. Ah, tu es là ! J'espère que la visite t'a plu et que tu te sens un peu plus proche des dieux. Enfin, autant que possible pour une mortelle. Y a-t-il autre chose que tu voudrais faire ? Excellent ! Voyons ce que tu as retenu. La première question sera très simple. Quelle déesse était l'épouse de Zeus ? Athéna, la déesse de la sagesse, était la fille de Zeus, pas sa femme, Rézé. Exact ! Et Hera était non seulement l'épouse de Zeus, mais aussi sa sœur. Mais passons plutôt à la question suivante. Quel concours a remporté Pélops alors qu'il cherchait à épouser Hippodami ? Oui ! Pélops a gagné une course de char grâce à l'aide de Poséidon. Et maintenant, la dernière question. Quelle inscription portait la coupe trouvée près de l'atelier de Phidias ? C'est ça ! Apparemment, Phidias tenait beaucoup à ses affaires. Peut-être qu'on lui volait sans arrêt des choses au sanctuaire. Mais je sens que je m'égare. Excellent travail, mon ami. Ta grande sagesse est honneur au Dieu. Bien sûr ! Suis-moi, mon ami.